Vous allez voir comment transformer 7 défauts en qualité pendant un entretien d'embauche. Pour parler de ces défauts, il faut choisir des défauts et les tourner en qualité. Pour présenter des défauts efficaces, vous devez préparer cette question à l'avance. Trop de candidats pensent que parler de ces qualités et de ces défauts ne se prépare pas. Au contraire, et cela peut même se transformer en avantage. Sachez qu'il existe une structure de phrase pour bien répondre à cette question. Structurez votre réponse de cette façon. Défauts, solutions, résultats. Ce qui donne, je suis plutôt défaut, mais pour y remédier, j'ai solution. Donc là, vous pouvez mettre fait, mise en place, appris, telle chose, afin de m'améliorer. Désormais, résultats. J'arrive, je suis, je suis plus. Maintenant, je vais vous donner les fameux 7 défauts. Donc voici mon premier défaut. Têtu. Dire que vous êtes têtu peut être une bonne chose. Si en même temps, vous donnez un exemple concret, cela peut avoir un excellent impact sur le recruteur. Cela va lui prouver que si, dans votre travail, vous faites face à un problème, vous n'allez pas baisser les bras et vous allez vous battre jusqu'au bout pour réussir votre mission. Concrètement, vous pouvez dire, j'ai tendance à être têtu parce que j'aime que mon travail soit bien fait. Du coup, je passe peut-être un peu trop de temps à le perfectionner. C'est pourquoi j'ai mis en place un système de points à vérifier qui me permet de ne pas passer trop de temps sur une mission. L'objectif est de me garantir que j'aurai assez de temps pour accomplir le reste de mon travail tout en ayant une exigence au niveau de la qualité. Cet argument va lui prouver que vous ne baisserez pas les bras à la première difficulté venue. Deuxième défaut, bavard. Avec ce défaut, vous pouvez laisser entendre que vous êtes une personne très sociable et que vous aurez une excellente capacité d'intégration. Une personne bavarde n'hésite pas à demander l'avis des autres et du coup, trouver des solutions rapides à certains problèmes. Par contre, pensez à l'associer avec une bonne capacité d'écoute ou encore que vous savez faire la différence entre le temps pour discuter et le temps de travail. Dans ce cas-là, vous pouvez dire, je suis bavard mais je sais faire la part des choses, il y a un temps pour tout, des moments pour discuter et d'autres pour travailler. Vous allez lui démontrer que vous vous intégrerez facilement avec les équipes déjà en place. Troisième défaut, impatient. Si vous êtes impatient, vous pouvez expliquer que vous êtes une personne qui aime apporter des solutions rapidement à un problème. Vous êtes impatient parce que vous êtes motivé par votre travail et que vous êtes pleinement investi dans votre mission. Là, dans ce cas-là, vous pouvez dire, de temps en temps, je fais preuve d'impatience parce que j'aime avoir des résultats rapidement. J'avais remarqué que j'avais tendance à pousser trop mes collègues de travail parce que je souhaitais que le travail soit fait rapidement. Par la suite, je me suis rendu compte que j'aurais dû leur laisser davantage de temps et que finalement, ils étaient plus productifs. Vous allez prouver que vous êtes un moteur pour vos collègues grâce à votre motivation et votre détermination. Quatrième défaut, aimer tout contrôler, autoritaire. Être autoritaire ou aimer tout contrôler peut laisser penser que vous ne pourrez pas travailler en équipe. Pourtant, vous pouvez expliquer cela par le fait que vous êtes un leader et que vous aimez prendre des décisions. Vous aimez surtout quand le travail est bien fait et vous aimez vérifier que ce soit le cas. Vous avez le contrôle de vos émotions et que cela ne vous empêche pas de déléguer. Dit comme ça, ce défaut devrait bien passer vis-à-vis de l'employeur. Là, vous pouvez dire, il m'arrive d'être trop direct et de brusquer mes collègues. Je travaille sur ce point depuis quelques temps. J'ai appris à réfléchir avant de parler, ce qui me permet de m'exprimer plus calmement et de faire plus confiance à mes collègues. Avec ce défaut, vous allez prouver que vous aimez prendre des choses en main, que vous faites preuve de maturité, que vous savez faire la part des choses et que vous saurez prendre en main les tâches les plus difficiles. Cinquième défaut, nerveux, anxieux. Vous pouvez expliquer ici que vous êtes parfois stressé lors de prises de parole en public ou d'une présentation. Mais n'oubliez surtout pas de dire que vous travaillez sur ce point. Ce qui veut dire en gros que vous êtes anxieux, mais que vous avez l'habitude de préparer votre discours à l'avance afin de ne pas être déstabilisé, comme pendant un entretien d'embauche par exemple. Là, vous pouvez dire, je suis plutôt nerveux dans certaines situations. J'ai effectué une formation sur la prise de parole en public. Le formateur m'a donné une technique de respiration qui fait que, dès que j'éprouve de l'anxiété, cette technique me permet de calmer ma nervosité et de vaincre mon stress. Avec cet argument, vous allez prouver que vous possédez une ouverture d'esprit, que vous êtes conscient de vos défauts, comme la nervosité, mais que vous savez vous prendre en main pour la gérer. Sixième défaut, manque de confiance. Alors là, tout dépend du post-visé. Mais avoir un manque de confiance en soi n'est pas une mauvaise chose en soi. Si vous manquez de confiance, vous pouvez expliquer que vous effectuez un travail sur vous, car vous souhaitez vous surpasser pour vous prouver que vous en êtes capable. Dans ce cas-là, vous pouvez dire que, des fois, cela peut m'arriver d'être trop critique envers moi-même. Dans certaines missions professionnelles, j'ai souvent eu le sentiment que j'aurais pu faire mieux, même si le travail était bien fait. Depuis trois ans, j'ai commencé à me prendre en main et à noter systématiquement mes réussites, ainsi que tous les sentiments positifs qui y sont associés. Cela m'a aidé à améliorer ma confiance en moi, mais aussi à apprécier l'aide de mes collègues de travail. Avec cet argument-là, vous allez prouver que vous aimez que le travail soit bien fait et que vous êtes prêt à vous investir pour obtenir des résultats concrets. Septième défaut, réserver timide. Si vous êtes timide ou calme, cela peut être des bons défauts. Vous pouvez expliquer qu'il vous faut du temps pour vous livrer. Un recruteur peut le comprendre, qui vous dit que lui-même n'est pas timide. Une attitude réservée peut être un point positif dans certaines activités. Les personnes discrètes ont des qualités d'écoute, d'empathie et de tolérance par exemple. Vous pouvez dire « Je suis plutôt réservé, mais je travaille dessus depuis quelques temps. En effet, je fais du théâtre depuis dix ans pour apprendre à être plus à l'aise, à mieux m'exprimer et gérer mon stress. Désormais, je sais quand il faut s'imposer et je sais dépasser cette timidité pour affirmer mon avis, mes choix. Vous allez prouver que vous êtes une personne réfléchie et que vous avez une façon différente d'analyser une situation. Ma conclusion, si vous préparez vos réponses à l'avance, parler de ses qualités et de ses défauts devient très simple. Vous devez toujours présenter vos défauts positivement avec un bénéfice pour le recruteur. Si vous pouvez argumenter avec des exemples concrets, vous allez stimuler l'imagination du recruteur. Restez modeste sur vos qualités, assumez vos défauts et faites preuve de sincérité. Je vais vous donner un conseil perso concernant les entretiens de recrutement. Lorsque vous rencontrez un recruteur, ne vous positionnez jamais comme un demandeur d'emploi, mais plutôt comme un candidat qui offre ses compétences. Mettez-vous sur un pied d'égalité vis-à-vis du recruteur. Vous renverrez ainsi l'image d'une personne compétente et déterminée. Ma troisième astuce est de vous créer des alertes sur les sites d'emploi pour être averti automatiquement. La majorité des sites d'offres d'emploi disposent d'un outil qui analyse les dernières offres d'emploi. Le principe est d'envoyer dans votre boîte mail les annonces qui correspondent aux critères de recherche que vous avez définis. Pour augmenter vos chances de trouver un emploi, mieux vaut ratisser l'argent. Créez-vous plusieurs alertes par type de poste, par secteur et par famille de métier. Les deux avantages sont le gain de temps et la sécurité de ne rater aucune annonce susceptible de vous intéresser. Ne vous limitez pas pour vos envois de candidature. J'entends souvent dire de la part des candidats ou des conseillers en recherche d'emploi « Votre profil professionnel ne correspond pas, vous ne devez pas postuler ». Face à une offre d'emploi, de multiples candidats pensent qu'ils ne peuvent pas postuler. Non pas que l'emploi proposé ne leur plaît pas, mais simplement parce qu'ils estiment que leur candidature ne sera jamais retenue. Donnez-vous le droit de postuler à tous les métiers qui vous font rêver. Ne vous limitez pas, sachez que cette auto-censure peut vous faire passer à côté de votre job idéal. Postulez en masse, vous n'avez rien à perdre et ce n'est pas interdit par la loi. Donc, dès qu'une offre d'emploi vous plaît, vous envoyez votre candidature, quel que soit votre profil. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada